Musique 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 Salut tout le monde, c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste Et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est différente du coup des autres C'est la première vidéo où je vais tester avec vous une boule Lush Et vous voyez que j'en ai pas mal à tester avec vous Et j'aimerais bien en faire une série N'hésitez pas à mettre en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse Et si vous voulez que je continue à les faire Aujourd'hui ce qu'on va tester c'est ce petit sachet qui s'appelle Ah j'arrive jamais à le dire C'est Ridwen Coldron En gros c'est une boule qui se tient dans un petit sachet Avec la boule de bain et au dessus du baume de bain Qui va hydrater l'eau etc Et c'est pour avoir un bain laiteux un peu comme ils disent Un bain un peu crémeux Qui va fort hydrater Eux décrivent cette boule comme Donc une recette à base d'avoine, de centale et de rose Pour un bain laiteux qui laisse la peau soyeuse et parfumée En gros ce petit sachet est constitué de peurs de cacao D'avoine, d'huile de noix, de parfum, d'huile essentielle de mandarine Huile essentielle de lavande, huile essentielle de bois de centale, d'absolu de rose, de fleur de soro, de marguerite Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Lush qui explique en fait comment ils ont créé cette boule Donc évidemment je mets le lien dans la description ici, n'hésitez pas à aller regarder Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais la tester avec vous Je vais la faire aller dans le bain Lush suggère de garder le sachet parce que sinon l'avoine va se perdre dans le bain Et elle est dans les canalisations et c'est pas très bon Donc on va garder le sachet, on va faire tourner un peu ça comme une infusion dans un thé Et je vais vous montrer à quoi ressemble l'eau, à quoi ça ressemble quand on le met dans l'eau Et puis je vais faire un point de conclusion où je vais vous dire comment s'est passé le bain Et la sensation qu'il laisse sur la peau Ça sent vraiment ça, il y a une très légère odeur de lavande qui relaxe énormément Ça sent l'avoine qui sent très très bon C'est une odeur très très douce, très très agréable Donc je vais aller faire aller dans le bain Maintenant avec vous, c'est parti Alors je sais pas si vous voyez mais le bain commence à se blanchir un peu A devenir nuageux Ça se voit pas fort, c'est pas vraiment comme une bombe de bain Donc on voit pas vraiment la couleur qui change directement Mais on voit qu'elle devient un peu plus opaque Et c'est très très beau, c'est très agréable C'est un peu comme quand on met, je sais pas ceux qui connaissent Quand on met de l'amidon un peu dans le bain C'est très beau, vous voyez on voit beaucoup moins ma main quand je la mets dans l'eau Donc voilà, je vais continuer Alors on voit ici les fleurs, c'est super beau Et on sent l'avoine qui commence à se décomposer un peu C'est très très agréable Il suggère aussi de prendre son bain avec Avec de un peu se frotter parce que ça fait une sorte de petit exfoliant Et en même temps ça hydrate Donc je vais pas tout mettre dans l'eau de suite Je vais vous montrer l'eau du bain juste quand j'en sors Et puis je vais vous montrer le bain vide Et puis je vais vous donner ma conclusion Alors voilà, j'ai vidé le bain Et en gros il n'y a plus grand chose Il va falloir quand même rincer vite fait la baignoire Parce que comme vous pouvez le voir il y a quelques résidus d'avoine Mais vraiment pas grand chose Il va juste falloir la rincer à la douche Et puis là c'est le sachet que j'ai ouvert Et là il y a ce qui reste dedans Et en gros c'est de l'avoine Et puis il y a aussi les petites fleurs qui étaient entières Je sais pas si on voit bien Enfin voilà Et alors en fait donc l'avoine a en quelque sorte couille Avec l'eau chaude du bain Et puis à le frotter À l'utiliser en scrux Ça en a fait une pâte Et c'était super agréable Elle est toute douce J'arrive pas à arrêter de jouer avec Elle était toute douce Et donc quand il était encore fermé Que je le compressais fort Après l'avoir mis dans l'eau Il y avait une sorte d'eau très épaisse Qui sortait Et en fait c'était de l'eau mélangée à cette pâte Qui sortait un peu C'était trop agréable Ça a hyper bien hydraté Ma peau est tellement douce maintenant Ce bain était un des meilleurs bains lush Que j'ai pris Donc vraiment je le conseille Alors aussi pendant ce bain J'ai lavé mes cheveux Et je me suis lavé aussi avec des produits lush Donc je vais vous parler un peu plus tard Mais je vais vous les montrer déjà Alors je me suis lavé les cheveux Avec ce shampoing solide Donc il n'y a pas de bouteille au jasmin C'est un miracle Pour le moment j'adore Et avec ce pain savon Qui est aussi ultra crémeux Et qui est très très agréable sur la peau Il sent un peu la même chose que ça Sauf un peu plus abricot Et puis ça ça sent le jasmin à la folie Et c'est trop top délire Je vais les utiliser un peu plus longtemps Pour vous en parler Mais en tout cas Je vais vous en parler Et bien voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me donner des petits conseils Sur l'édition Si vous êtes trop long Trop court S'il y a des choses que vous voudrez savoir en plus En moins Qui ne vous intéressent pas du tout Donc voilà N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire N'hésitez pas non plus à me suivre Sur mes réseaux sociaux D'ailleurs si vous êtes déjà sur mes snaps Vous êtes un peu au courant De ce que je pense De ces produits Parce que sur Snap Il y a une exclusivité pour ces tests Et n'hésitez pas non plus à me suivre Sur Instagram Parce que je suis aussi très active là dessus Et je rappelle que mon Snap Est encore ouvert Voilà J'espère que ça vous aura plu Moi je vous fais plein de bisous Et surtout Prenez soin de vous Ciao ciao Ciao